Le Christ pour moi est l'archétype du héros, le modèle suprême. L'union d'un Jésus-Christ, du divin et de l'humain, fut pour moi toujours un mystère insondable. L'aspiration surhumaine et en même temps si humaine de rentrer à Dieu et s'unir avec Lui m'apparit toujours l'aboutissement extrême de la destinée humaine. Une lutte sans trêve et sans merci contre les lois de l'apaisanteur et le lot de l'homme dans cet élan ascendant. Dès ma première jeunesse, la source de toutes mes joies et de toutes mes douleurs fut cette lutte entre la chair et l'esprit. Je sentais en moi des ténèbres ancestrales et en même temps des élans irrésistibles vers la lumière. Transmuer cette ténèbre en lumière fut le devoir que je me suis donné. Je m'aimais mon corps, j'aimais mon âme et je m'efforçais de concilier ces deux ennemis en même temps et ces deux collaborateurs. Ils ne le savaient pas qu'ils sont des collaborateurs, mais quelqu'un en moi le savait. Ils se mettaient à transformer leur haine en amour. Entreprise qui surpassait ma force, j'étais désespéré. C'est alors que Christ m'a paru sous la forme qui convenait à mon angoisse. Comme un modèle suprême, comme la plus haute réussite de la lutte entre la chair et l'esprit. Comme l'absorption intégrale de la haine par l'amour. Je m'excuse d'employer souvent dans mes écrits le mot Dieu. Encore un mot trop usé et abusé. Mais quel mot pourrait être emprisonné à l'infini ? Moi, je l'appelle tout bas, abîme, paternel. Tout ce que je sais de Dieu, je l'ai appris en regardant la flamme et la lumière, les yeux fermés. Du moment où j'ai vu devant moi Christ, ce grand vainqueur de la paixanteur, Je suis devenu l'escribe de la lutte entre la chair et l'esprit, entre la haine et l'amour. Le monde aujourd'hui, affolé par la haine, s'entre-déchire. Les ongles blancs, jaunes, noirs se combattent aveuglement, travaillés par les forces démoniaques. La conscience humaine est en détresse. Je tâche d'être l'escribe de cette détresse. J'ouvre les yeux, j'étends les oreilles, Je m'efforce de suivre passionnément les péripéties de cette lutte. Je sais qu'à la fin, l'esprit sera vainqueur. Lorsque je le vois trébucher, je lui révèle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est-à-dire le triomphe du bien. Mais ce triomphe du bien n'est pas le sujet essentiel de mon œuvre. Mon sujet essentiel, c'est la lutte, qui éclate dans notre réalité et dans notre conscience, et donne à notre époque son visage tragique. Mais la bonne nouvelle est là. Elle traverse la douleur de l'enfantement et m'empêche de sombrer dans le désespoir. J'attends avec confiance, après des ruisseaux de larmes, de sueur et de sang, le triomphe de l'amour. Le poète Miguel Hernández avait écrit dans la prison, quelques jours avant sa mort, pendant la guerre civile espagnole. Mais il y a un rayon de soleil dans la lutte qui laisse toujours l'ombre vaincue. Évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.